Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath, The Writer, où on devait trouver, on devait aller dans le machin là, dans cette ville là, les portes vertes. Alors attention qu'on a des armées de démons qui arrivent sur nous. On le sait. Ils n'ont pas eu le temps de bouger, très bien. Ok je ne peux pas rentrer, je clique sur le truc, merci. Il faut cliquer sur le nom et pas sur l'icône, ce qui est un petit peu con. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, on va aller explorer les portes vertes avec notre équipe qui est revenue au complet. Ah, ça m'a l'air un peu, voilà, vous comprenez. Et alors, yuppie, hop. On est pas mal. T'es éloigné un peu du cac, toi. Ok, on y va. On rouvre les panneaux. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on sauvegarde la partie, et on recharge la partie, ça cache ces panneaux. Qui es-tu, toi ? Vous avez entendu, mon appareur ! Aru-Echalaé. Oui, il me semble que c'est le dernier perso, non ? Une daemone vous observe du haut de la fortification en ruine. Vous la reconnaissez, vous l'avez libérée du donjon de Drazen. C'est vrai. Et elle est apparue dans votre rêve. C'est la première fois que vous l'observez avec attention. Merci d'être venu, je... Je ne pensais pas que vous donnerez cette peine. Une intuition fugace vous dévoile Caru-Echalaé. J'espère secrètement à Moet-Chier que vous répondiez pas à son appel. Et pourquoi vous m'avez fait venir ici ? Je veux vous aider. Vous voulez savoir d'où viennent les démons, vos pouvoirs inhabituels ? A l'intérieur de cette forteresse se cache une créature qui connaît les plans de vos ennemis. Attrapez-la et elle vous dira ce que vous voulez savoir. Ces ailes sont si jolies, je les aime bien. Je les aime bien, cette dame, bah oui. Portez les symboles de Desna autour du cou. Echalaé porte la main à son papillon d'argent qui hante sa poitrine. Je suis de votre côté, je le jure. Alors si je m'indigance quoi que ce soit, que Desna me fout droit sur le champ, ça va être une prêtresse ? Qui êtes-vous ? Je suis une démone, une succube qui a tué à de nombreuses reprises. Je suis aussi une hérétique, j'ai trahi les démons, maudit leur seigneur, renoncé à leurs croyances et à leurs idées. Et rejoins le camp des mortels. En vrai c'est pas si con, c'est pas interdit dans Pathfinder et Donjons et Dragons, en vrai. C'est pas si interdit que ça. Je n'ai pas encore mérité le pardon pour les crimes que j'ai commis. Ni celui de Desna, ni celui des mortels, ni même le mien. Mais ça viendra. En attendant je joue mon rôle pour que les croisés remportent la victoire. Pourquoi m'aidez-vous ? J'assiste les croisés depuis plusieurs années, j'espionne les démons, je les tue, je sabote leurs armes et je transmets des informations sur leurs plans aux mortels en passant par les prêtres de Desna à Quenabra. Si je fais tout ceci, c'est parce que je veux retourner le dos aux abysses. Mais donc, le prélat, le chef dans Quenabra, le chevalier qui voulait tuer les gens, il n'avait peut-être pas si tort que ça. Les mecs, ils étaient avec un démon. Donc, il n'est peut-être pas si con Hurlune, je crois qu'il s'appelait. Le prélat Hurlune, je crois. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Je l'ignore, je suis une démone. Mais j'ai bien conscience que tout ceci a l'apparence d'un piège. Pour ce que vous en savez, je ne raconte que des mensonges. Après tout, je n'ai rien fait pour mériter votre confiance. Admettez que je vous crois. Une gunone de nom de Jarunica se cache dans cette forteresse. Non, pas encore une glode. Non. Elle vivait ici bien avant la chute du Sarkarys. Mais elle s'est empressée de s'allier aux démons quand ils sont arrivés. Cette vieille mangeuse d'hommes, Stenil, connaît bien des secrets. Méfiez-vous, vous avez affaire à une créature très ancienne, très sournoise et très dangereuse. Ce n'est pas une démone, mais elle en a certaines capacités. Un instant d'hésitation et elle vous glissera entre les doigts. Heureusement, cette forteresse renferme aussi à une relique de Desna, la cloche de la miséricorde. Elle vous permet d'attraper la gunode. Elle sera faite comme un chat. Non, attendez. Comment vous dites déjà ? Comme un putois ? Laissez tomber. L'important, c'est que vous devez l'attraper. On dit être fait comme un rat. Et oui, mais je comprends ce qui te perturbe. Ces mots sont si ennuyeux que je les confonds sans arrêt. Et si on disait plutôt, fait comme une abeille, comme un ours, ou bien un élan, un renat, une manticorne, une licorne, un hérisson ? Non, je ne voudrais pas attraper un hérisson, ça pique. Pourquoi pas un lapin ou une chèvre alors ? Merci, Iviou, de ton éclaircissement. Que pouvez-vous me dire au sujet de la gunode ? Saviez-vous qu'il existe différentes gunodes ? Jaruinka fait partie des gunodes Anis. D'accord. Donc c'est les meilleurs, c'est ça ? On aime l'anis ici. Anis. Ce sont les plus terrifiantes de toutes. Elle se nourrit de chair et possède des pouvoirs maléfiques effroyables. Ce n'est pas une démone, mais elle est bien plus rusée que la plupart des résidents des abysses. N'écoutez pas son charabia et ne croyez pas à ses fables. Attrapez-la, mettez-lui le couteau sous la gorge et exigez des réponses. Et n'oubliez pas, comme les démons, elle peut parcourir de longues distances grâce à la magie. En revanche, le son de la cloche l'empêchera de prendre la fuite. Ça, tu viens de nous le dire. Comment savez-vous que la gunode est ici ? Elle est une vieille connaissance. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Nous ne sommes jamais rencontrés, mais je la traque depuis longtemps. Elle apparaît ça et là, mais chaque fois que j'essaye de coincer, elle disparaît. Cette fois, j'espère qu'elle ne s'échappera pas si facilement. Elle semble nerveuse et vous notez un léger tremblement dans sa voix. Elle a visiblement un cœur de pourchasser cette gunode. Pour autant, vous soupçonnez à la succubes de vous cacher quelque chose. Aiderez-vous à la combattre ? Bien sûr. Je comprends, allons-y. Que Desna nous vienne en aide. Ah ! Ah bah oui, direct. Il est où le piège ? Il est là. Wow ! Tu sais que t'as failli marcher sur le piège ? T'as gaffe avec ces conneries. Ah ! On ne voit pas grand-chose. Oh là ! Ok ! Des vrocs. Oh putain ! Alors il y a un vroc. Qui est déjà bien dans la merde. Des alacanus. Un deskari. Et un babot. Alors un deskari, ça m'énerve. Je ne les aime pas ceux-là. Alors est-ce qu'il y a moyen que tu en charges un ? Tu peux charger lui. Tu peux charger lui. Vas-y, charge ce petit con. Voilà, merci. Oh, merde. Ça va. Alors, il approche. Il approche. Là, je peux lui tirer dessus. Là, je peux lui tirer trois fois dessus. Lui, une seule fois. Vas-y. Essaye de tuer le vroc. Allez. Oui ! Il est décédé. Le vroc est mort. C'est déjà une bonne nouvelle. Vas-y. Va taper lui. Engage-le. Engage-le. Il faut l'engager. Il faut l'engager. Ok. Toi, tu vas avancer. Alors, tu peux balancer une boule de feu. Vas-y. Une boule de glace. Boum ! 14 de dégâts. C'est déjà pas simple. Ok. Yuki. Yuki, tu peux. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait quoi ? Prémission d'âme. Ça fait quoi ? Chancellement. Merde. Elle ne pourra pas taper. Ok. Ce paladin qui ne sait pas bouger, quoi. Va jusque là. Tu vas engager le combat avec lui. Toi, il va falloir que tu viennes aider, hein. Hop. Vas-y, ma petite Neko. Voilà. Ok, il a pris un peu de dégâts. Merde. Ok. Le babo a été immobilisé. Et il vit ou meurtre ? Ou quoi ? Ah, ça le tue. Ça le tue aussi. Ah, merde. Je ne savais pas. Ah, merde. Ah, merde. Ah, je ne savais vraiment pas que ça le butait, moi. Euh... Ah, ça c'est con. Mais il est encore en vie, quoi. Euh... Bah, ça c'est bien. L'ordinateur joue bien, pour une fois. Euh... Ok, voilà. Bon, lui est mort. Bien sûr. Merde. Merde. Je ne savais pas que ça le tuait. Désolé, Aview. Euh... C'était pas... C'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Il me reste combien des potions de soin léger, en fait ? Ah, bah, j'en ai plus. Il est à tout consommer, c'est bien. C'est encore pas si vite. Kourouda Roden. Alors, attendez. Euh... Du plus récent au plus ancien. Ce fourreau sacré modifie la capacité de paladin châtiment du mal. Alors que le pouvoir confère habituellement un bonus de parade à la CA, l'objet transforme ce bonus en bonus sacré. De plus, la première attaque est de round du porteur. Un plus quatre de dégâts divins. Ça peut être équipé par des personnages... Ah oui. Oui ? Bah, attends. Voilà. Et paf ! C'est un truc de paladin. Faire froid. Donc, son châtiment du mal a été modifié. Alors. Il est où ? Rien divin. Ah, attends. Mais c'est pas un vrai paladin, elle. Elle a le châtiment du mal ? Ah oui, c'est pas un vrai paladin. C'est vrai qu'on a ça. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'il faut sortir tout seul. Oui, 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 elle a pas le châtiment du mal, elle. Je crois qu'elle l'a pas. Parce qu'elle a un truc qu'on utilise jamais, qui permet... Vu que c'est une garde du corps. Putain, je suis dégoûté pour A-View. Ça le touche aussi. Tu peux marcher là ? Oui. Hop. C'est bien la peine de détecter les pièges. Mais c'est pas elle qui détecte les pièges. C'est vrai. Par là, il n'y a rien. Oh. Un but, hein. Ah, une partie de la cloche. Ok. Ok, là on peut traverser. Là, certainement qu'on peut traverser aussi. Donc là, il y a un démon, là. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de faire ça. Oh bordel. Ouais. Au final, moi je dis que ça c'est très bien. Oh bordel de bite. Oh bordel de bite. Oh saloperie. Là, il faut qu'on tienne la ligne. Il n'y a pas le choix. Hold the line. Hold the line. Tu peux la balancer, là ? Oui. Elle, elle a pris cher. Déjà pas si mal. Euh... Hold the line. C'est presque dommage que j'ai pas un sort, vous savez, un sort de bannissement. Vous savez, un sort qui permettait de virer tous les démons. C'est un peu con que j'ai pas ce type de sort. Encore une fois, encore une, encore une. Yes. Ok. Euh... Il y a un risque qui tombe, je crois. Non ? Non. Allez, on y va. On y va, on y va. We must kill everything, everywhere. Le glabrézu ? Non, oui. Ok. T'es fait. Toi, tu peux pas charger. Je ne sais pas pourquoi tu ne pourrais pas charger. Mais tu ne peux pas charger. Euh... Vas-y. Ok, j'ai fait une attaque de peau. Je vais pas aller... Ah, je vais pas aller sur le glabrézu. Allez, vas-y. C'est pas grave. On fait plus hold the line, ça y est. We must kill everything. Ok. Attention, le glabrézu. Ah, il tape Ainael, d'accord. Ok. Ça me convient, entre guillemets. On va se concentrer sur le glabrézu, maintenant. C'est le plus fort. Ah. C'est mort. Voilà. Ce qui est très bien. C'est vrai que t'essayes. C'est la première attaque que tu dois réussir, tu le sais, ça? Ok. C'est vrai qu'on arrive à... Il ne fait pas assez de dégâts. Aïe, 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 aïe. Vas-y. Un petit coup critique, ça a fait du bien. On se déplace tellement pas vite. Vas-y. Ok. On va tanker, hein. Ouf. Ok. Vas-y, sur le glabrézu. Il faut abattre cette saloperie. Il attaque... Il attaque qu'une fois? Yes. Oui. Il est tombé. Aller. Oui. On l'a mis à terre. C'est la win. Oui. Au final, la tempête de grêle nous a pas forcément aidés sur ce combat. Mais... Ok. Continuons d'avancer. Ma petite, tu es là, tu es venue avec tes amis. Il y a de fous, plus j'aurie. C'est la gunaute, c'est ça? Ok. Parlez-vous au combat? Merde. On n'est pas prêts, en vrai, à la combattre. Ça m'ennuie un peu. C'est pas grave. Hop là! Je croyais que le niveau allait être plus long que ça, en vrai. Ok. Je suis plus où, moi? Ah ouais, non, mais regardez, on n'est pas du tout placé. On pensait que ça allait être beaucoup plus long que ça, avant de la trouver. Elle a des résistances ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Niveau 18. Taille grande. Vitesse 50 pieds. Initiative plus 7. 864 points de vie. Armure de mage, permanent. Guérison accélérée. Ok. 28 de résistance à la magie. Réduction de dégâts au contondant. Réduction de dégâts de 2. Ok. Immunité. Elle a 4 attaques de bâton qui font un dé6 plus 35. Ah ouais, quand même. Et elle a 12 milliards de trucs. Très bien. Et elle peut se rendre à l'invisibilité. D'accord. Elle a des esquives de merde. Donc, ça va être chiant. Ok. Ok. C'est parti. 22 points de dégâts. Déjà. Pas si et mal que ça. Voilà. Ça y est. On est au contact. Avec la plupart de nos persos. Elle ne devait pas nous aider machin là. Oui. On lui fait des dégâts. Ça c'est bien. Oui. Elle a une résistance à la magie. Il pourrait se transformer en dragon. C'est vrai que j'ai renvoi avec elle. Touche pas mes amis. Allez. Un petit 43 de dégâts parce que c'est gratuit. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Allez. Remballe. Rentre chez ta mère saloperie. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites bande de grelins ? Pourquoi traitez-vous une pauvre vieille avec cette violence ? Vous devriez avoir honte. Pauvre brute. On te l'a dézinguée. Ne l'écoutez pas. Elle essaie de gagner du temps. Que savez-vous des démons dotés d'étranges capacités ? D'où viennent-ils parler ? Mais tu n'étais pas là toi. Tu as été resté caché. Quel démon ? Mais qu'est-ce qu'elle chacasse cette petite oie ? Ah c'est les démons là. C'est ces démons là que tu veux causer ma petite Arru. Pourtant. Pourtant je pensais que c'était des amis à toi. Pourquoi t'en prendre à une vieille bique comme moi ? C'est sûr je veux bien me mettre à table. Mais tu admettras que tu en sais plus que moi. Bah alors ma petite. On n'a rien dit à ces nouveaux jouets ? Tu as tout gardé pour toi ? Je vous en prie ma bonne dame. Faut avoir pitié de ma pauvre Yaya Caboche. Laissez-moi plutôt filer avant de commettre l'irréparable. Et pour ce qui est des démons, parlez plutôt à votre jolie petite succube. Mensonge ! Je n'ai jamais été au sanctuaire d'ivoire. Ah ! Tu sais donc qu'il y a un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire d'ivoire ! Ah ou ? Hum... Hop là ! Ouh ! C'est-il que t'es jamais allé poussinette ? Hein ? Tu veux faire croire à ta nouvelle marionnette que t'es allé fureter là-bas pour observer les allées venues peut-être ? Il faudrait pas qu'elle sache que tu as tout vu c'est ça ? Ou que tu connais le mot de passe ? Hum ? Cette punaise ment comme elle respire ! En même temps, c'est dans sa nature ! C'est vrai Haru ? Vous saviez d'où venait ces étranges démons ? Vous connaissez tous les deux ? On s'est jamais rencontrés en personne, pas vrai ma petite ? Par contre, sûr que je connais rien, que je la connais jusqu'au bout des ongles. Je sais tout de ses manigances, comme je sais qu'elle fricote avec les mortels. Elle ment à tout le monde sans discernement. Une vraie langue de vipère. Hum hum. Elle dit la vérité. Je vous ai menti. Je me suis servi de vous. J'aurais pu vous dire où se trouvaient les démons dès le départ, mais j'avais besoin d'aide pour combattre la gunnode. Quand je me suis enfui du donjon de Drazen, les démons se sont lancés à mes trousses. Seul, j'avais aucune chance de les vaincre. Hum hum. Pourquoi riez-vous ? Peu importe mes crimes, vous ne repartirez pas d'ici vivante. Priez les dieux impignaudes. Vous êtes deux ordures des abysses. Je vous buterai toutes les deux, bande de connasses. Hum hum. Est-ce qu'on a des questions à lui poser ? C'est un démon, hein. Hum hum. C'est un démon, donc elle pourrait nous poser. mener en bateau. Priez vos dieux impignaudes, car votre dernière heure est venue. La vitesse de l'éclair, Haru attaque la gunnode. Je vous en dois une longue explication, et j'ai beaucoup à confesser. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer, s'il vous plaît. Venez, ce n'est pas loin. Haru et Chalae. On pourra finir ce niveau. C'est une tombe. La rue s'approche de la tombe. La sculpture est modeste, mais étonnamment bien entretenue, étant donné la misère et le délabrement ambiant. Haru touche la pierre froide. Ornée d'un papillon de Death None, récupère une carte dans son sac. Avant toute chose, tenez, je ne vous ai pas menti à ce sujet. Vous trouverez le sanctuaire d'ivoire à cet endroit et à l'intérieur, le secret des démons aux étranges pouvoirs. L'entrée est dissimulée par un amoncellement de crânes. J'ignore comment l'ouvrir, et je ne suis jamais pénétré en ce lieu. Mais les fanatis qui ont accès, ce qui signifie que vous devriez pouvoir suivre leur exemple. J'apprécie votre aide. Je vous ai menti. Vous m'avez fait confiance et je me suis servi de vous pour éliminer la gunnode. Ce geste n'apaise pas ma culpabilité, mais c'est le moins que je puisse faire. Qui appartient cette tombe ? Ma dernière victime. C'était une maîtresse d'Esna. Je l'ai séduite, puis j'ai drainé son âme. Elle est morte dans mes bras et j'ai décidé de savourer ses dernières rêveries. Je l'ai plongée dans son esprit. Les rêves sont le domaine de Desna. La déesse a remarqué mon sacrilège, mais pour une raison que j'ignore, elle a choisi de m'épargner plutôt que de me châtier. Elle m'a ouvert les yeux sur la personne que j'étais et sur celle que je pouvais devenir. Quand je suis revenu à moi, j'ai commencé par enterrer la dernière victime et par jurer devant sa tombe d'expier mes crimes. J'ignorais même qui elle était. Je l'ai séduite, trompée et tuée. Et elle a sauvé mon âme. Je mourrais avec joie pour lui rendre la vie, mais c'est impossible. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre et à apporter mon aide. Comment saviez-vous que la gonade était ici ? Lorsque j'ai recouvré ma liberté à Drazen, les démons se sont lancés à mes trousses. Elle n'a pas réussi à me rattraper, mais elle a pris un otage d'une certaine manière. Elle a menacé de corrompre cette tombe. Si je ne venais pas ici pour me rendre, je savais que je ne pourrais pas la vaincre seule, alors je me suis servi de vous. Comment avez-vous entendu parler de la cloche ? Cet endroit, cette forteresse et son clochers. Je les ai vus dans les rêves de celle qui repose dans cette tombe. Elle était en chemin pour récupérer la relique. Elle voulait la rapporter au croisé de Quénabre, mais elle n'est jamais arrivée jusqu'ici parce qu'elle a croisé ma route. Je l'ai tuée et dévorée ses rêves, bien qu'en réalité, ce sont eux qui m'ont dévorée. Ça fait longtemps que je veux rendre la cloche au croisé, mais il suffit que je l'effleurais pour qu'elle brûle mes doigts impurs. Pourquoi avoir menti ? Vous auriez simplement pu demander de l'aide. J'avais peur, je pensais que vous refuseriez parce que vous n'aviez pas à y gagner. J'avais peur que vous ne me croyez pas et je suis une démone. Pendant des siècles, c'est tout ce que j'ai connu. Tout ce que je désirais, je l'obtenais par le mensonge ou la force. Il a été très facile, très naturel de vous attirer ici de cette façon. Le mensonge et la manipulation sont ma langue maternelle, celle que j'ai parlée toute ma vie. En revanche, je demandais de l'aide. C'est une chose qui m'est étrangère. Vous n'allez pas croire que j'essaie de me justifier. Je sais que mon mensonge est inacceptable. Je le savais quand je vous ai dupé. Je savais que c'était pas... que c'était un pas en arrière, un retour à celle que j'étais autrefois. Mais rien n'y fait. Je suis impardonnable. Tout est clair. Alors, qu'allez-vous faire de moi ? Je vous pardonne. Essayez de vous pardonner aussi. Vous inquiétez pour rien. Votre mensonge n'a fait de mal à personne. D'accord ? Venez avec moi et entrez à mon service en revanche si vous mentez. Je veux bien vous croire pour cette fois mais mentes à nouveau. Je vous pardonne et essayez de vous pardonner à vous-même, ma fille. Merci. J'essaierai. Eh bien, adieu. Vous pourriez être utile au groupe. Venez avec moi. Oui. Mais c'est quoi comme perso ? Elle avait l'air d'être équipée avec un arc. Donc, on va faire ça et ça. Égith de Desna. Desna veille sur sa protégée par la volonté de la déesse. Un tourbillon de papillon sacré emporte en sûreté lorsqu'elle se trouve en danger mortel. D'accord. visée. Ouais, c'est un archer. D'accord. Alors. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, ma belle ? Tu es une rôdeur expert espion. D'accord. Qu'est-ce que tu... Ah, qu'est-ce que tu gagnes ? Alors, qu'est-ce qu'elle a, notre amie ? Progression du niveau. Merci. C'est un chasseur de primes. D'accord. De Desna. Armée à ramures qui est intermédiaire. Recherche de pièces. Ennemis jurés. Les humains. Elle a le tir à bout portant. Le tir rapide. D'accord. La visée. D'accord. Le tir groupé. Le personnage prend le temps de viser soigneusement. Tous les coups, il frappe le même point. Ouais. Alors, avantage, ça fait quoi ? Quand le personnage fait une attaque à outrance pour tirer plusieurs projectiles sur un adversaire, il comptabilise la totalité des dégâts avant d'appliquer la RD. Ce qui est beaucoup plus fort. Si on a une critique à l'arc long. D'accord. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus fort ? Parce que d'habitude, quand vous faites trois attaques, vous appliquez trois fois la réduction de dégâts. Par exemple, si c'est une réduction de dégâts de 2, vous vous réduisez de 6. Et là, si on fait trois attaques, en fait, on n'aura qu'une réduction de dégâts de 2. C'est très très fort. Tire de précision. D'accord. Donc, elle peut tirer dans les corps à corps. Incognito, l'expert espion, je vais y arriver, bénéficie des bonus égaux à la moitié de son niveau au test d'éloquence en cas de bluff et de discrétion. Très bien. Pacte du rôdeur. Un lien se tisse entre le rôdeur et ses compagnons qui lui permet par une action de mouvement de faire bénéficier à tous ses alliés distants à 9 mètres ou moins. Et à même de le voir ou l'entendre de la moitié de son bonus d'ennemis jurés contre la cible unique appartenant au type adéquat. Ce bonus persiste pendant le nombre égal à... Ça, c'est fort. Quand on en attaquera des humains, elle pourra donner ses bonus aux autres. Magie d'expert. Tandis que le rôdeur utilise sa sagesse pour lancer des sorts, l'expert espion je ne vais pas y arriver. Il se repose sur sa personnalité autrement dit, il utilise son charisme. Très bien. Ennemis jurés démons des arcanes. Ok, bon, c'est normal que ce soit des démons. Ennemis jurés démons des arcanes. Elle l'a deux fois, d'accord. Feu nourri. Quand le personnage fait une attaque à outrance avec un arc, il tire deux flèches. ça, c'est fort. Démons des arcanes. Ouais, donc ça, c'est pour l'améliorer. Attends, les niveaux 10, niveau 5, puis tous les 5 niveaux dixièmes. Donc, ok, le rôdeur peut choisir un type d'ennemis jurés supplémentaires. De plus, chacun de ces paliers, le nombre contre l'un de ses ennemis jurés y compris. Ok. Ennemis jurés morts vivants, d'accord, les morts vivants et les démons. Maîtrise du tir à bout portant, le personnage choisit un type d'arme à distance et ne provoque pas d'attaque à opportunité. D'accord. Je suppose que c'est que ce sera le que c'est l'arc. Et donc là, de nouveau sort à l'assa aussi. Esquive totale, d'accord. Bon, si elle fait des jets de réflexes, elle ne prend pas de dégâts. Ça, c'est les ennemis jurés. D'accord. Elle a la proie du chasseur, les personnages peuvent choisir une cible dans la ligne de mire et la désigner comme proie par une action simple. Il reçoit un bonus d'initiative d'intuition de plus 2 à ses jets d'attaque contre la proie. Les critiques potentielles sont automatiquement confirmées. D'accord. Et elle va avoir un nouveau don. Et elle a le droit ici au sort de niveau 3. Très bien. Bah, vas-y. C'est ça, hein. Alors ! C'est très joli artwork. Ce perso est très très joli. Ah, la lame étoile. Donc, elle a quoi ? Doigt de fée. Ok. Discrétion. Érudition. Mobilité. D'accord. Et éloquence. Un peu de perception aussi. Très très fort. Alors ! Ça, c'est tout ce qu'elle a déjà ? Ah non, ça, c'est la sélection possible. Un peu dommage qu'on puisse pas voir ce qu'elle... Ah bah si, en fait, il aurait fallu que je regarde avant. On va peut-être pas lui mettre un pavot. Déjà, on va lui prendre science de l'initiative. Science du tir de précision. Les attaques du personnage ignorent tout sauf le camouflage et l'abri total. Les attaques à distance du personnage ignorent les chances d'échec liées à un camouflage autre que total. Un abri total et un camouflage total conservent leurs abris. Hein ? Science de l'initiative, elle a quand même plus 5. C'est plus 4 ou plus 5 ? Plus 4. C'est fort, ça. Allez, on va te prendre science de l'initiative pour le moment. Alors là, quoi ? 13 de force, 22 de dex, 16 de constitution, 18 d'intelligence, 16 de sagesse, 21 de charisme. Ah oui, non, mais c'est... Un personnage très très puissant. On pourrait la transformer en magicien, d'ailleurs. avec un truc avec la magie type magicien et que son intelligence serait très forte. Ok, elle avait encore un niveau complet. Un niveau 12, bah elle aura rien, donc ça va aller très vite. On va lui mettre du charisme, parce qu'elle utilise son bonus de charisme pour lancer ses sorts. C'est ce qu'on nous a dit. Ok, et en termes de... dont... Elle en a pas encore. Elle en a 12 milliards. Probe directrice, hein. Toujours très bien, hein. Toi, tous mes personnages l'auraient. C'est pas mal, ça. Meneur charismatique. Le personnage est un symbole d'espoir pour tous ces canades. Les alliés à moins de 50 pieds, donc 15 mètres, gagnent des bonus de plus 1... De 1 à 1, plus moitié du Grand Mythique. Une initiative au jet de sauvegarde contre les effets mentaux. Ça, c'est très fort. En plus, ça irait bien. C'est... Voilà, c'est un symbole d'espoir. L'espoir que les démons ne sont pas tous des cons. C'est sort d'ombre. 120% plus tangible. Ouais, mais on les a pas. On a pas. Représerive dimensionnelle. Soin sans limite. Sort durable. Tire enchaîné. Chaque fois que vous infligez des dégâts critiques avec une arme à distance, vous réduis le PV à 0. Ah oui, ça, il faut le prendre. Tire variable. Chaque fois que le personnage rate sa cible avec une arme, il gagne plus 1, c'est ça. Ouais. Terre de diversion des attaques portées par le personnage avec une arme de distance. C'est aussi dangereuse que l'ennemi en oublie la menace au corps à corps. Le personnage touche sa cible avec une arme à distance. La victime voit son malus de C1. Attends. Tire enchaîné déjà. Ensuite, tu vas prendre. Ah, tire à bout portant mythique. Les bonus de dégâts conférés par tire à bout portant commandent de plus 2. Oui. Tire de diversion. Oui. Voilà. Alors. Comment tu te mets où là ? C'est bien que t'échanges par contre. Par contre, on perd Neko si on l'utilise elle. Ok. Comment t'es équipé ? Comme un petit peu une merde. Ok. Alors. Comment ? Qu'est-ce que tu peux porter ? Ah, il n'y a rien. Immuniser contre les crocs en jambes. Ah oui. Les démons capables de maîtriser puissent se transformer dans leur nature maléfique. D'accord. La voie de l'ascension est longue et semée d'embûches. Tel démon passe de nombreuses années. à renoncer. Ah oui, d'accord. C'est pas... Ce cube ascendant dispose d'une résistance au froid à l'acide de 5 ainsi que du feu à l'électricité de 10. Ah oui. Ça va. Contre les crocs en jambes. Ennemis juré humain. Chasseur de primes. Gourdin. Basse d'armes. Basse d'armes lourdes. Ok. Donc elle a pas la lame-étoile. Pourtant, elle a la lame-étoile sur son artwork. Bolas, arbalète 2 points, arbalète... Ok. Elle est chaotique neutre. Très bien. Ok. Alors, en arme, arc long composite plus 1. Arc long composite plus 2. Donc, c'est mieux. Pour le moment, tu as gardé ton plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme armure de cuir plus 2 ? Déjà, on va te mettre ça parce que c'est un peu mieux. Oh, elle est sympa. Elle est sympa. On va te mettre ça parce que c'est quand même mieux. Elle a pas de C. Ah, on peut lui mettre ça par contre. On peut lui mettre une cuirasse. Pourquoi pas ? Ça ressemble un peu à l'artwork. Ça lui donne autant d'armure que ça. À cause de sa... De sa dex. Donc, autant garder ça. C'est pas plus léger. Oh. Ouais, ça, c'est bien aussi. On va lui mettre cette petite armure de peau. Cap de dissimulation. Pourquoi pas. Ah, bah le charisme. Voilà. Ça, c'est bien pour elle. D'ombre démoniaque. Cette ceinture invoque un démon des ombres. Acteur de FP7. Combat au téléporteur pendant 2 minutes. Donc déjà, c'est pas pour elle. Un sort de niveau 6 ou plus ? On commence pas à en avoir des sorts de niveau 6 ? On commence à en avoir, hein. Donc, est-ce qu'on mettrait pas une petite ceinture d'invocation de démon ? Hmm. 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 voilà ça va aller à notre nouvel ami ça par contre alors par contre maintenant est-ce que ça lui donne non c'est 5 max là il donne une meilleure armure ça fait quoi déjà ah oui mais tu n'as pas de domaine de la flore toi mais bon c'est pas très très grave moins que là quelque part il y en ait un du domaine de la flore mais dans le savoir on fera tes sorts après comment on va encore t'équiper alors ce qu'il faudrait peut-être des armes de corps à corps sait-on jamais on fera à l'attaque un tir à bout portant parce que tu risques d'utiliser pour les colliers points agiles tu vas pas l'utiliser il n'y a pas de maléfice l'insecte fossilisé alors les armes attaquant à manu et les armes naturelles c'est pas pour toi car quoi permet de tirer 20 projectiles plus de dégâts ouais mais ça 50 points de dégâts pouvant être ignorés ni réduits il ne manque jamais sa cible alors ça c'est clairement contre le boss de fin tu fais direct 50 points de dégâts dans sa face c'est malheureusement à peu près tout on va te mettre des armes de corps à corps alors épée longue non toi ce serait plus la dague 1 parce qu'il peut être toi 15 10 5 n'aurait pas n'est d'accord que si je lui mets ça ça descend elle fait quatre attaques pour le moment on va lui mettre qu'une seule dague en termes de poignet brosselet un coup critique confirmé avec une arme à deux mains on ne nous dit pas si c'est une arme à deux mains au tir ou au corps à corps lorsque le porteur de ses bracelets inflige un coup critique confirmé avec une arme à deux mains on est d'accord qu'il n'est pas dit si c'est une arme de corps à corps ou de tir pour moi ça marche pour moi ça fonctionne tout de cristal violet on est d'accord techniquement ça fonctionne ok nous faisons son petit grimouille niveau ça c'est pour que l'arc soit plus gros convocation distance ralentissement du poison enchevêtrement à n'est pas affecté par la résistance à la magie bon après ils peuvent réussir un test de réflexe mais morsure magique confère aux armes naturelles et aux attaques à mains nues c'est bien quand on a un animal elle a un compagnon non elle n'a pas de compagnon animal elle encore c'est les attaques du personnage enfin du compagnon animal du personnage donc ça marcherait pas sur sur le loup par exemple Convocation d'aliens naturels ça fait toujours du bien Grasse féline pour avoir plus 4 à la dex Endurance de l'ours plus 4 à Croissance d'épines très fort Détection des organes vitaux ça peut être bien Il y a une croissance d'épines On va mettre des épines au sol quand les gens marchent dessus ils prennent des dégâts Voilà ça c'est un domaine de la flore par exemple Toute la flore recouvrant le sol dans la zone des fées se solidifie et se hérisse d'épines invisibles Si les personnages lancent le sort sur une zone de terre nue les racines se trouvent en profondeur se comportent de la même manière Toutes les créatures qui se trouvent dans la zone affectée supplisent 4 points de dégâts perforant tous les 5 pieds Celles qui sont blessées par ce sort doivent réussir un jet de réflexe ou peine d'être touchées au niveau des pieds Donc ça c'est un domaine de la flore On est d'accord Donc c'est atteint par la... L'armure que je lui ai mis Démarche aérienne de groupe Ah ça c'est tellement fort Aspect animal Grand pas supérieur Fonctionne comme grand pas mais l'octro en bonus d'altération de plus Ce sort fonctionne comme démarche aérienne Pendant la durée du sort les sujets ignorent les effets négatifs des terrains difficiles Ah peut être utile quand on a quelqu'un qui balance de la glace partout Démarche du caméléon Ce sort fonctionne comme démarche du caméléon Le personnage se fond dans le décor et même s'il n'est pas véritablement invisible il est difficile à viser A cause de son aspect translucide Tant qu'il est... Les effets des sœurs bénéficient dans mes yeux plus 4 j'ai des discrétions Et il est camouflé aux yeux des créatures Se trouvant à plus de 5 pieds Tous les alliés ? Oui Ah mais oui Oh la la Oh la 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 Elle va rendre tout le monde invisible Nos archers vont plus jamais se faire toucher Voilà Je savais bien que c'était... Voilà Mais très bien Ok Alors Elle a le baiser du vampire D'accord Elle a le baiser du vampire gratuitement D'accord Tire à bout porte Ouais mais ça il faut que je l'active Voilà Je l'ai activé pour tout le temps Très bien Ok Bien Et on a oublié plein de trucs là Attends Comment on fait pour revenir à l'intérieur ? Celle-là on va rentrer là après mais euh... On va quand même finir d'explorer cette zone Yuppéjibiru balali Alors par contre qui a le meilleur doigt de fait entre Haru 22 Pourquoi je pose la question ? T'es pas conne toi ? Tu sais que t'as marché sur le piège Voilà le personnage de Bigdreff hein évidemment Qui veut la défaite du AK On s'en souviendra on s'en souviendra Ouais 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 Non 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 Moi c'est pas comme ça moi Contact je l'ai Tellement un piège hein ? Non ? Ok Évidemment les paladins hein Oh 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 c'est un casque ça non ? Plus récent Pas un casque ça ? Home du maître du vent Bonus de plus 4 à l'initiative Euh... Où est-ce qu'on voit les tests d'initiative ? Ils n'ont pas noté là-dessus l'initiative ? Ils les mettent peut-être en combat ? Personnage Personnage Combat Initiatif plus 7 Alors on a plus 6 Plus 10 Plus 7 Plus... Plus 20 Plus 20 Je m'étonne qu'elle joue toujours en première Plus 20 D'accord Plus 1 Attends 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 On refait Plus 20 Plus 1 Putain Plus 20 Plus 20 Plus 20 Il est dégueulasse Il est dégueulasse Non non tu me caches ça Afficher le couvre-chef 100 Merci Comme ça elle pourra lancer ses sorts de caméléon et de vol à tout le monde avant le début du combat Ce serait très bien Pas des sorts que tu peux apprendre toi ? Je regarde vite fait Ouais elle connait déjà tout Pas déjà tous les sorts de toute façon 80% des sorts du jeu Bon quand même pas mais... Plus 20 d'initiative C'est violent quand même On le voit pas souvent des persos à plus 20 d'initiative ? Le perso est monté en initiative Voilà C'est quoi ton talent ? Initiative Ah d'accord Ah ouais Heureusement que je reviens là Il y a du butin partout là Oh ! Un bâton plus 4 Bien 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 Peut-être une arme de moine Et une amulette On ne sait pas encore ce qu'elle fait Amulette d'afflux sanguin et bâton plus 4 de base C'est bien Et une estoque D'accord Arme non identifiée de plus 3 quand même Pas mal pas mal Ok Alors Alors Qu'est-ce qu'on nous a refilé ? Alors Un bâton de plus 4 Arme de moine Donc Toi c'est quoi ? Un bâton axiomatique Ou Un bâton électrique Hop là On va te le mettre Euh Attends ouais Mais celui-là il fait des dégâts supplémentaires au démon je crois C'est ça axiomatique hein On prend celui-là pour tabasser les gueules des... Donc celui-là c'est pour tabasser la gueule des gens vivants Ça c'est pour les démons Et ça c'est pour les trucs qui ont besoin de dégâts d'électricité Voilà Et ça ça fait quoi ? Tant que le porteur de cette amulette est sous l'influence d'un effet de rage sanguinaire Ouais donc c'est pour les... C'est pour les barbares Nous n'avons pas de barbares dans notre groupe Nous n'en avons pas encore Et je suis pas forcément fan des barbares vous le savez hein Même plutôt le contraire J'aime pas trop ce type de perso Attendez Attends attends Un bouquin J'en ai le sac à rien oh 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 oho Hop 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 Allez Ok Un truc d'oiseaux ici revigorer la terre ceinture de perfection physique ah ça c'est bien ça c'est plus 2 dans toutes les stats force d'ex constitution alors qui a une plus 2 ? toi t'as une plus 4 moi j'ai ça maintenant toi t'as une plus 4 toi t'as une plus 4 toi t'as une plus 4 toi t'as une plus 2 donc on pourrait te donner les 3 toi t'as une plus 4 toi t'as une plus 2 mais la force pour toi c'est vraiment inutile donc on va te la donner à toi ouf voilà ça passe quand même de 115 à 127 PV ce qui est pas déconnant pour un tank 35 de CA et ça ouais non ça c'est force force dex toi ça te sert strictement à rien on va revigorer la terre puisque je peux le faire c'est super beau ils ont bossé sur les animes et tout ah c'est quand même beaucoup plus beau ok bah il nous restera l'intérieur là à faire ça c'est quoi ? sortie de la zone le beffroi sortie de zone on est d'accord que si je vais là attendez oui là c'est là d'où nous venons très bien il y en a pas été par là est-ce qu'on peut seulement y aller ? je ne pense pas on ne peut pas y aller très bien hop là et bien on va aller jusqu'au beffroi et quand on sera au beffroi on s'arrêtera là voilà parce que l'épisode dure une heure on est bien tranquille le passfinding le passfinding qui fait un peu n'importe quoi le passfinding je ne trouve pas elle n'a pas trouvé c'est marrant ils ont tous trouvé sauf elle et on voyait que les personnages faisaient des tours ici donc ici il y a peut-être un problème de passfinding automatique mais voilà nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos nouvelles aventures allez bye bye